Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos et vous pouvez le voir derrière moi pour cette toute première collection d'Agora Models qui arrive sur la chaîne Mario 13. Je suis extrêmement ravi, j'ai eu cette opportunité de pouvoir présenter sur cette chaîne la nouveauté de chez Agora, le camion de pompiers, ce célèbre camion américain que l'on voit dans les plus belles séries, le camion bien sûr américain. Aujourd'hui j'ai reçu la première box, j'ai également reçu le pack numéro 2 composé de deux colis, on les verra ultérieurement. De très très belles photos, merci à Agora Models pour les avoir fournis. Vous avez dans la description bien sûr tous les liens, notamment le groupe officiel Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre nombreuses et nombreuses pour suivre l'évolution. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre le montage intégral de cette maquette ici sur la chaîne Mario 13. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Vous serez averti bien sûr par mail, merci de votre fidélité, je suis extrêmement content. On va voir tout ce que contient ce premier pack. C'est parti, juste après ce cours générique, c'est parti. Allez c'est parti, on va découvrir ensemble. Je ne sais absolument pas ce que contient ce premier pack puisque le pack il est scellé. On va voir ça ensemble. Je suis super, vraiment content de pouvoir partager ça avec vous. On retrouve bien l'emballage bleu à l'intérieur, Agora Model avec pas mal de pièces à l'intérieur. Un très joli dépliant. On va voir tout ceci avec la photo qui nous avait été fournie également par Agora que j'ai pu me servir pour faire ma miniature. Un superbe décor d'ailleurs, c'est très 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 joli. Franchement, ça donne envie avec ce décor à l'arrière. Le modèle, franchement, c'est topissime. Les pièces, elles sont ici. Ah ouais, pas mal franchement. Avec des packs, avec numérotés, qui correspondent bien sûr à des numéros. Donc là, on a le numéro 2, le numéro 1 et chaque numéro, ils sont quand même bien fournis. On a le numéro 3. Super. Franchement, nickel. Le numéro 4, ici. Franchement, il y a du matos. Il y a de la pièce. Le numéro 5. Numéro 5, numéro 6. Ah ouais, pas mal. Pas mal de choses. Chaque numéro, franchement, ils sont bien garnis. On a le numéro 7, ici. Top. Et le numéro 8, ici. Alors, vous avez pu le voir sur leur site. C'est vraiment pas mal. C'est super. Puisqu'ici, on a l'emblème des camions de pompiers. Et à l'intérieur, on a tous les décors des vis qui seront fournis dans cette collection. On vous montre le descriptif des vis qu'il y aura dans cette collection. L'intégralité des vis est représentée dans ce numéro 8. Ainsi qu'un tournevis. Écoutez, on va utiliser tout ça. Mais bien sûr, on le reverra un peu plus tard. Alors, allez, le carton, je le mets de côté. Et on va voir le fascicule. Allez, c'est parti. Le dépliant, il est ici. FDNI Firetruck Power Leader 9. Franchement, avec tous les détails, ici. Moi, j'aime beaucoup cette couverture. Allez, on va voir un petit peu l'intérieur. Alors, c'est ce qui est aussi représenté sur le site. Tout simplement. Vous pouvez aller le voir. Vous avez le lien, bien sûr, dans la description. Cette collection, elle est composée de 12 packs. Voilà, je vous le dis. C'est de l'échelle 1,24. Bien sûr, tout est ici en anglais, mais tout est fonctionnel aussi. C'est dit ici, les portes fonctionnelles. Le levage, la levée des vitres, pardon. Et puis, voilà, c'est pas mal avec les lumières et tout. L'échelle télescopique. Et puis, voilà, 58 centimètres de long pour ce camion. Ici, ah ouais, ouais, franchement, on a un très joli poster du FDNI. Et à l'arrière, on a tout ce qui contient, eh bien, les informations d'Agora Model. Allez, c'est parti. On va monter le premier numéro. Sachez que, donc, on monte le premier numéro. Sachez que pour les instructions, tout se passe sur Internet. Il n'y a pas de manuel d'inclus dans les box. Vous avez les manuels, tout simplement, à télécharger sur le site d'Agora Model. Allez, là, nous avons les deux nœuds. Nous avons une jante. Quelques petites pièces. On va ouvrir ça aussi. C'est super bien protégé. Franchement, regardez ça. Le soin qui a été apporté pour protéger cette pièce. Franchement, Tower Leader 9, formidable. Allez, ça, hop. Allez, tout d'abord, les gommes dans de l'eau chaude, deux minutes. Ça sera plus facile pour y mettre, tout simplement, ceci. Voilà. Voilà pour la première. Comme ceci. On prend la deuxième. Alors, j'essaye de faire assez vite parce que la gomme se refroidit très rapidement. Maintenant, on essaie de faire rentrer la gomme dans les deux endroits. Voilà, impeccable. Ça, c'est en place. Les deux, ici, on fait en sorte que ce soit mis bien correctement parce que alors après, c'est fini. C'est bloqué. Ensuite, on va utiliser un petit peu de colle cyano. Alors, je n'utilise pas de cure-dent parce que j'ai un stop-goutte. Donc, j'en mets très peu. Je n'ai pas besoin de cure-dent. Voilà. Alors, il est mentionné qu'il faut mettre un petit cure-dent avec un applicateur. Là, j'ai directement l'applicateur en question. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on vient y positionner les quatre picots dans les trous. Là, c'est en place. Impeccable. Ensuite, on prend donc le tuyau d'extinction. On va couper les parties qui s'effilochent proprement. Voilà. On va faire la même chose. Donc, tout simplement de l'autre côté. Ensuite, on prend la lance. On y met un tout petit peu de colle. Tout autour. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on prend la lance. On écarte le bout. Et on la colle tout simplement. Voilà. Là, c'est bien collé. Coll instantané. Top. Ensuite, un petit peu de colle ici. Pas des masses. Parce que ça colle suffisamment assez fort. Et ensuite, on y met l'autre extrémité. Tout simplement à l'intérieur. Voilà. Ceci étant en place, on va ensuite réenrouler le tuyau proprement, délicatement. Et ensuite, on va y mettre un petit point de colle. Et donc, on met ça de côté. Et ça aussi. C'est terminé. On passe à l'étape 2. Allez. Première étape. On va installer ces deux petites pièces sur le dessus ici. Une petite goutte de cyano. Voilà pour la première. Ensuite, on prend la portière. Ici, la petite poignée. On l'installe tout simplement. Jusqu'au bout. Voilà. Impeccable. À l'arrière. On va prendre la petite roue dentée. Et on vient la mettre sur la poignée. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va appliquer un petit peu de colle. Donc, à l'intérieur ici. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, on vient l'appliquer sur la porte. Et donc, là, on voit bien que la fenêtre s'ouvre et se ferme. C'est top. Ensuite, on met un petit peu de colle sur les quatre petits points ici d'ancrage. Clac. On récupère donc la porte ici. Tout simplement. Et on va venir positionner le tout. Nous avons quatre trous. Et ça va s'aligner sur les quatre picots. Ensuite, on va appliquer une toute petite goutte ici. Voilà. Pour y mettre tout simplement la poignée de porte. Et donc, on a fini pour cette étape 2. Étape 3. Donc, on a la grille. On y met un tout petit peu de colle. Voilà. Pour assembler le logo. Et ensuite, à l'arrière, on y met la grille. Tout simplement. Mais bien, ce clip, c'est... Voilà. Impeccable. C'est en place. Voilà le résultat. Ensuite, on prend la portière. On installe la petite manivelle. On installe également l'engrenage. On va mettre un peu de colle dans les orifices, ici. Ah. Et ensuite, ça, ça vient s'installer ici. Sur la porte, tout simplement. Et on vérifie que ça s'ouvre et que ça se ferme correctement. Et c'est le cas. On va mettre un petit peu de colle sur les trois petits picots, ici. Hop là. Et ensuite, il y a trois petits trous. Ça vient se mettre par-dessus. Ensuite, un petit peu de colle, ici. Pour la serrure. Allez, on passe maintenant à l'étape numéro 4. Avec cette belle pièce, ici. On la récupère. Superbe. Superbe pièce. Bien peinte. On va installer, donc, la trompe d'avertisseur, ici. Tout simplement. Voilà. Ça se positionne parfaitement. Ensuite, on va installer, ici, l'assemblage, donc, de la grille. Un petit peu de point de colle. Hop là. Ça suffira. Voilà. La grille est en place. Impeccable. On va s'intéresser au siège, également. Le support de siège. Un petit peu de point de colle. Vraiment léger. Et on l'assemble, ici. Avec un très joli siège. Et on a, ici, la première connectique avec les lumières. Celle-ci, on la met de côté. Celle-ci, on a pas mal de petites pièces. La plaque qui nous intéresse. On va prendre, ici, les deux premières pièces. Ici. Ça, ça s'emboîte. Comme ceci, tout simplement. Voilà. Et celui-ci, il s'aligne sur le 6, ici. Voilà. Impeccable. Ensuite, on prend ces deux pièces. Entre elles, elles se clipsent. Ensuite, on va y appliquer une petite goutte de colle au coin pour y appliquer, donc, la grille, tout simplement. Ça, on la prend et on la positionne, ici. Donc, on a un gros picot, un petit picot, ici et là. Et ça, ça s'installe, tout simplement, ici même. Voilà. Ça se clipse. Pas besoin de colle. On va installer cette pièce, également. Un gros picot, un petit picot, ça vient ici même. Et ensuite, en bas du 6, ici, on va faire passer la LED. Celle-ci, que l'on a eue dans le numéro 4. Donc, on fait passer l'ensemble à l'intérieur, tout simplement, sans détacher le câble. Et elle vient se clipser, tout simplement. Voilà. Première LED fixée avec les câbles derrière. Il nous reste encore deux pièces à installer sur cette plaque. La petite, ici. Un gros picot en haut à droite. Et celle-ci, ici. Très joli résultat. Top. Allez, c'est parti. L'étape 6, maintenant. On va s'intéresser, donc, à l'assemblage de la plateforme et de l'essuie arrière. Avec de très belles couleurs, hein. Comme vous pouvez le voir. Ici, on va prendre les deux côtés. Super bien peint, en tout cas. Donc, on prend la plateforme, ici et là. Tout simplement, on y met deux vis. C'est les deux premiers vis de la collection. Deux vis de type A. On fait pareil, donc, de l'autre côté. Pareil, deux vis type A. Voilà ce que ça donne. On retourne la structure. On prend la partie arrière. On la positionne. Ici même. Tout simplement. Et on y met quatre vis type C. En tout cas, il y a une très belle peinture qui a été faite. Franchement, top. Ensuite, on va fixer, donc, le feu isolé de la plateforme, ici même, à l'arrière. Ensuite, on va s'occuper de positionner, donc, les lentilles à l'intérieur. Ensuite, on positionne cette pièce, ici, avec un petit point de colle. Tout simplement, à l'arrière, comme ceci. Voilà. Franchement, le détail, top. Ensuite, on va installer, donc, les petites barres, ici. Hop, un petit point de colle, très léger. Et on va mettre la même de l'autre côté, ici. Ensuite, on récupère, bien sûr, l'essieu en plastique, avec la barre de l'essieu. Une petite vis de type A. On positionne, donc, l'essieu. Il y a un petit picot. Tout simplement, ça rentre bien à l'intérieur. Une petite vis de type A. Et on fixe le tout. Voilà. Et elle est maintenue en place, parfaitement. On va installer, donc, la roue, que l'on a montée à l'étape numéro 1, ici même. Voilà. Parfaitement. Et ici, on va y mettre une vis type L. On prend le petit chapeau de roue, que l'on a mis de côté au numéro 1. Et on l'installe à l'intérieur. Et donc, pour terminer, eh bien, on va y mettre 4 ressorts, ici, de chaque côté. On va terminer cette étape 6. Voilà. Tout simplement. Allez, l'étape 7, c'est parti. On place l'aimant, ici, à l'intérieur, tout simplement. Un point de colle dans les orifices pour fermer le couvercle. On va monter la portière gauche, tout simplement. Ici, un point de colle. On fait pareil pour l'autre côté. Nous avons deux belles portes, ici et là. Ensuite, on va installer l'étagère dans le compartiment. Ici, il y a deux. Voilà. Pas de colle. Puisqu'on pourra la retirer un jour ou l'autre pour y remettre de l'équipement. Voilà. On prend la porte. On va donc la coller, ici, un petit point de colle. Et on la positionne, ici, délicatement et proprement. Et on fait pareil, donc, de l'autre côté. On a une superbe porte. Formidable. Et nous avons un jouet compartiment bien lourd. Voilà. Et là, donc, présentation vite faite du numéro 7. L'emblème avec tous les vis fournis dans cette collection. Ça, c'est plutôt cool. Et un tournevis pour monter, eh bien, les vis. Voilà. C'est ainsi que se conclut ce premier pack. Voilà, les amis. Je suis super content d'avoir pu partager ce premier pack avec vous. Cette superbe opportunité que j'ai pu avoir pour cette chaîne Mario 13. De placer, eh bien, ce camion de pompiers américains aux éditions Agora Model. Merci à eux de leur confiance qui m'apporte sur cette collection. Merci à vous. Si vous allez éventuellement me suivre tout au long de ce montage. Cette collection, elle est composée de 12 packs. J'ai reçu, bien sûr, les deux premiers packs. On a vu ensemble ce premier pack qui était super bien garni. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien. Je compte sur vous pour venir nous rejoindre, nombreuses et nombreuses, sur le groupe Facebook dédié à ce camion américain. Vous avez tous les liens dans la description. Plus on est et mieux c'est. Merci à vous. Je l'ai déjà dit. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette collection. Moi, personnellement, j'adore et j'ai toujours adoré tout ce qui vient de l'Amérique. Le rêve américain. Moi, ça m'a toujours passionné. Et là, pour le coup, eh bien, on est servi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le pack numéro 2. Je vais voir quand est-ce que je pourrai vous publier ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive encore une fois pour toujours. Comme d'habitude, comme vous voulez, notre passion pour le modélisme. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501